Bonjour Christophe Prudhomme. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France. Vous êtes membre de la CGT, je crois. On vous a récemment vu interpeller Marine Le Pen dans l'émission politique de France 2. C'était la semaine dernière. La santé est plus que jamais d'actualité avec une ministre qui enchaîne les interviews au contenu particulièrement alarmant. C'est le constat que vous faites. On va y revenir. Mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Moi, je suis pour revenir sur les valeurs. Parce que dans mon métier, les valeurs ont de l'importance. Et pour moi, le système de santé doit marcher sur deux pieds. Le service public et la sécurité sociale intégrale avec une prise en charge à 100%. Alors, j'ai d'abord une question sur le profil de la ministre de la santé, Agnès Buzyn. Le Monde évoque une technicienne, elle est hématologue. Ça vous assure qu'une professionnelle de la santé occupe ce poste ? Non, absolument pas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un ministre de la santé ne doit pas être un médecin parce qu'il sera englué dans des relations de pouvoir. Et qui plus est, ce n'est pas n'importe quel médecin, Mme Buzyn, puisque c'est une professeure de médecine de l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'est un système très clanique quand même. Et en plus, elle est mariée au directeur général de l'Inserm, le grand organisme de recherche médicale. Ce qui a obligé le gouvernement à modifier les responsabilités des différents ministères. C'est-à-dire qu'il fallait sortir l'Inserm du ministère de la santé pour éviter un conflit d'intérêts et le rattacher au ministère des universités. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément la société civile telle que certains la rêvent. Et inversement, justement, pour diriger les hôpitaux, on voit que de plus en plus, on n'a non pas recours à des professionnels de la santé, mais plutôt à des gestionnaires. On les appelle les « cost killers » d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi sur le terrain. Oui, tout à fait. Quel que soit ce qu'a pu dire la ministre récemment, c'est qu'un discours. Aujourd'hui, les directeurs sont formatés pour nous expliquer que nous sommes des producteurs de soins et que nous gérons une entreprise. Donc voilà, c'est la réalité du monde libéral aujourd'hui qui considère qu'il y a deux grands secteurs qui ont échappé à son emprise depuis la Deuxième Guerre mondiale, que sont l'éducation et la santé. Et aujourd'hui, ils veulent faire basculer dans le secteur marchand les parties les plus rentables de ces deux secteurs de l'éducation et de la santé. Alors, on lit dans la presse aussi que la ministre serait l'atout social d'Emmanuel Macron. Après avoir annoncé les 3 milliards d'économies dans le domaine de la santé, sauf erreur de ma part, j'ai pas bien vu les mesures sociales. En quoi ça serait l'atout social d'Emmanuel Macron, cette ministre ? Écoutez, c'est sur l'image. Ils sont beaucoup sur l'image. C'est une femme. Personnellement, elle est assez sympathique. Elle va pas sur le conflit. On voit bien sur toutes les questions qui ont été posées. Là, les questions qui fâchent, elles biaisent. Elles ne tranchent pas. Justement, voilà, c'est assez lisse. Sauf que sur le terrain, c'est pas lisse du tout. Quand elle parle de révolution douce, aujourd'hui, on a besoin d'une vraie révolution pour transformer notre système de santé qui est en train de s'écrouler. Aujourd'hui, nous expliquer qu'il faut continuer à fermer les lits dans les hôpitaux, c'est inacceptable. Et ça, c'est très brutal. C'est pas de la révolution douce. Moi, je dis clairement que les députés qui vont voter cette loi de finances de la sécurité sociale qui va resserrer le noeud coulant qu'étrangle les hôpitaux, ils ont une responsabilité morale sur les patients qui, cet hiver, en particulier les personnes âgées, vont mourir sur des brancards parce qu'il n'y aura pas de lits pour les hospitaliser. Vous en savez davantage, justement, sur le nombre de lits qui risquent de disparaître. Elle dit qu'elle n'a pas vraiment de chiffre et qu'elle tient à préserver, justement, le nombre de lits. Non, non, ça, c'est faux. Tous les projets, on a fermé 100 000 lits en 20 ans. Et tous les projets aujourd'hui en cours, dont les plus emblématiques, comme l'hôpital nord parisien, qui implique la suppression de deux grands hôpitaux Bichat et Beaujon, c'est 400 lits en moins. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on ferme 400 lits. Mais qu'est-ce qu'on construit en face de l'hôpital ? Un hôtel hospitalier. Voilà, un hôtel hospitalier, ce n'est pas un hôpital. C'est un hôtel hospitalier, même s'il pourrait y avoir éventuellement un forfait sécurité sociale, ce sera à la charge des patients qui verront leur cotisation d'assurance maladie complémentaire augmenter pour pouvoir prendre en charge cet hôtel. Donc, vous voyez, il y a une logique qui est à l'œuvre, et elle ne change absolument rien à la logique qui est à l'œuvre depuis 30 ans. Vous savez, pour nous, les professionnels de santé, le tournant de la rigueur, c'est 83 Béry-Govoy dans les hôpitaux. Donc, vous voyez, quelle qu'a été la couleur politique des gouvernements depuis, on a toujours entendu la même chose, il fallait combler le trou de la sécurité sociale. Ce n'est pas un trou qui est à la sécurité sociale, c'est une absence de recettes suffisante. On a besoin de plus de recettes de la sécurité sociale et pour cela, on a des propositions. Alors, justement, sur les recettes, même si c'est un sujet qui en fait partie, le tiers payant, la ministre a assuré hier qu'elle ne voulait pas abandonner le tiers payant, tout en refusant de le rendre obligatoire. Le rapport de Ligas sur lequel elle s'appuie suggère de mettre en place un dispositif d'incitation. Vous y croyez ? Non, absolument pas, parce que ce qui bloque aujourd'hui, alors à la fois elle critique, mais elle ne va pas jusqu'à la fin de ses critiques. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le système libéral avec ce qu'on appelle la rémunération à l'acte. Vous allez voir le médecin, vous payez 23 euros, vous allez voir le radiologue, vous payez la radio, vous allez voir le biologiste, vous payez votre prise de sang. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un système simple. Ce sont des centres de santé avec des professionnels de santé salariés. Un centre de santé, ce sont des médecins, des infirmières, des kinés salariés. Ça règle deux problèmes. Un centre de santé, il fait le tiers payant intégral, parce qu'il y a un personnel administratif pour gérer ça. Et puis surtout, il n'y a pas de dépassement d'un horaire. Donc, on répond à deux revendications majeures aujourd'hui des patients. Dans le JDD vendredi de dimanche, par exemple, 22 octobre, la ministre a annoncé qu'il y avait 30% des dépenses de l'assurance maladie qui ne sont pas pertinentes ou qui ne sont plus pertinentes. Elle parle d'actes inutiles. Alors docteur, c'est quoi des actes inutiles ? Non, les actes inutiles, il est clair que dans le cadre du dysfonctionnement actuel dans le système de santé, les gens ne vont pas forcément au bon endroit, au bon moment. Pour vous donner un exemple, dans le département où j'exerce, la Seine-Saint-Denis, vous avez des personnes âgées qui restent à domicile, qui ont encore une certaine autonomie, ce qui est très bien, c'est ce qu'elles souhaitent, sauf qu'elles n'ont plus de médecin traitant. Parce que le médecin traitant est parti à la retraite ou est décédé. Et quand elles essayent de trouver un autre médecin, et je n'aide pas la pierre à mes collègues, qui sont débordés, ils ne peuvent pas les prendre en charge. Pourquoi ? Parce que le nombre de médecins diminue en ville. Or, qu'est-ce qu'elles proposent ? Elles ne proposent pas de réguler l'installation des médecins, elles ne proposent pas la modification du mode de rémunération. Donc, de fait, les gens continuent à venir aux urgences. S'ils viennent aux urgences plutôt qu'à aller voir un médecin, effectivement, c'est un acte inutile. Mais la solution n'est pas celle qu'elles préconisent. Et puis surtout, vous voyez, sa vision, c'est une vision strictement financière. Si on modifie le mode de prise en charge, c'est pour améliorer la prise en charge du patient, au niveau de sa santé, pas pour faire des économies. Saut d'autant que sur les économies, nous avons une proposition qui sera compréhensible par tout le monde. On parle beaucoup de l'impôt. Des impôts justes, injustes, utiles, pas utiles. Vous savez, à l'hôpital, il y a un impôt qui est injuste qui s'appelle la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires, c'est 12% d'impôt qui est prélevé sur l'ensemble des salaires à l'hôpital. Quand on sait que les salaires représentent presque les deux tiers des dépenses des hôpitaux, ça représente 4 milliards d'euros, la taxe sur les salaires. Un impôt prélevé sur les hôpitaux pour aller dans les caisses de l'État. Si on considère qu'un emploi à l'hôpital, c'est un peu plus de 40 000 euros par an, avec les cotisations sociales et non pas avec les charges, eh bien, on pourrait créer immédiatement 80 000 emplois dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est pas de supprimer, c'est un point injuste qui est la taxe sur les salaires, c'est de supprimer l'ISF. Alors, vous voyez, 4 milliards, 80 000 emplois, on est sûr de les avoir. L'ISF, 4 milliards et demi. Soit disant, pour que les gens arrêtent d'aller planquer leur argent dans les paris fiscaux et les investissent dans les entreprises en France, c'est sûr qu'on n'a pas de garantie. Où est l'efficacité et où est la justice sociale ? Alors, en parlant d'efficacité, justement, la ministre use et abuse peut-être même du vocabulaire du milieu de l'entreprise. Elle parle de performance des hôpitaux publics. Elle dit très exactement que les hôpitaux auront un bonus s'ils répondent aux objectifs de qualité de soins. C'est aussi ça le monde d'Emmanuel Macron, la concurrence, la compétition partout dans l'économie, comme dans le social, l'éducatif et la santé. Oui, tout à fait. Vous voyez, M. Macron aime bien aller chercher des exemples en Allemagne ou en Europe du Nord. Eh bien, banco, dans le secteur des personnes âgées, les maisons de retraite, c'est ce qu'on appelle les EHPAD, ce que certains appellent l'or gris, la silver economy, eh bien, aujourd'hui, un certain nombre de personnes âgées ne viendraient pas aux urgences avec les ondes de la fièvre pendant l'épidémie de grippe, parce que la nuit, le week-end et les jours fériés soient pendant les deux tiers du temps. Il n'y a que des aides-soignantes dans ces maisons de retraite. Si on se compare à l'Allemagne, pour avoir le même taux d'encadrement en personnel dans nos maisons de retraite qu'en Allemagne, il faut doubler le nombre d'emplois. En France, on a 0,6 agents par résident, qui sont des résidents souvent très dépendants. Vous voyez, en Allemagne, c'est 1,2. Et quand on explique à ces personnels qui ont toutes leurs bonnes volontés, mais qui ont souvent des qualifications assez faibles, mal payées, que c'est 8 minutes pour la toilette d'une personne âgée dépendante, vous voyez, ça, ça s'appelle de la maltraitance. Donc, effectivement, il y a des choses à changer. Mais vous parlez des actes inutiles, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorniette. Il y a des choses inutiles dans la santé. Il est clair qu'aujourd'hui, on consomme sûrement trop de médicaments. Vous voyez, moi, aux urgences, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'à peu près 10% des patients qui passent aux urgences viennent pour des effets secondaires des traitements. Et dans ces effets secondaires des traitements, dans 8 cas sur 10, c'est l'effet secondaire des médicaments. Donc, si les médecins avaient plus de temps à consacrer à leurs patients, pas 8 ou 10 minutes par consultation, mais quand il y a besoin une demi-heure pour expliquer qu'on peut effectivement se passer le médicament, prendre en compte le psychologique et le social, c'est-à-dire la prise en charge globale du patient, peut-être que les ordonnances seraient moins longues et ça coûterait moins cher. Ça serait mieux pour les professionnels de santé qui seraient mieux rémunérés, peut-être un petit peu moins bien pour l'industrie pharmaceutique, mais enfin, la sécurité sociale n'est pas là pour faire les profits de l'industrie pharmaceutique. On va y revenir justement. Mais un dernier mot quand même sur l'état d'esprit justement aujourd'hui des personnels du monde de l'hôpital public. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui ? Est-ce que vous appelez par exemple à un renforcement de la mobilisation ? On sait que les personnels des hôpitaux publics se sont largement mobilisés lors de la manifestation du service public. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? L'état d'esprit c'est la colère. La question c'est que c'est très difficile de se mobiliser quand on travaille à flux tendu, quand on est en sous-effectif. Vous savez quand on fait grève à l'hôpital, on porte un badge, je suis en grève, mais on ne travaille. Et ceux qui viennent manifester, ils viennent manifester sur leur repos. Donc aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de lutte dans les hôpitaux, les maisons de retraite en France. La question qui se pose pour utiliser un terme de syndicalisme c'est la convergence des luttes et puis surtout les perspectives politiques. Et le problème qu'on a aujourd'hui en tant que syndicaliste c'est qu'il n'y a pas de perspective politique. Et ça c'est un frein parce qu'on est sur des luttes ponctuelles qui sont sur des revendications très précises mais immédiates. Mais on sait bien que s'il n'y a pas une transformation du système, on va gagner peut-être sur ces luttes ponctuelles. Mais le système est en train de se dégrader. Notre système de santé est en train de s'écrouler parce qu'eux en face, les libéraux, ils ont une stratégie qui est très organisée depuis très longtemps. Et ce qui les intéresse c'est de faire basculer vers le secteur marchand tout ce qui peut être rentable au niveau de la santé. Et ça c'est renforcer les inégalités. On sait très bien que les inégalités en termes de santé publique, c'est catastrophique pour l'état de santé global de la population. Or les inégalités en santé s'aggravent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont le choix aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir le médecin qui est plus disponible parce qu'il prend des dépassements d'honoraires. Que ce soit en ville ou à l'hôpital. Imaginez qu'il y a un professeur de médecine du plus grand hôpital de Paris à la Pitié-Salle-Pétrière qui fait des consultations privées. Il a le droit, il a le droit, mais c'est immoral. Il est logé par le public, mais il fait des consultations privées. Il a le droit, mais c'est immoral. Vous savez combien il prend par consultation ? 700 euros. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et ça, la ministre de la Santé n'en parle pas, elle ne le change pas. Ça veut dire que notamment sur les dépassements d'honoraires, vous, vous direz qu'il faut supprimer les dépassements d'honoraires, il faut les interdire ? La question, ce n'est pas d'interdire les dépassements d'honoraires, c'est de rémunérer différemment les médecins. Si les médecins en ville sont salariés, il n'y a plus de dépassements d'honoraires. Et à l'hôpital, il faut supprimer cette possibilité d'activité privée à l'hôpital, qui est scandaleuse. Qui avait une justification en 1958, quand on a créé les CHU, c'était pour attirer les médecins qui avaient leur cabinet privé en ville à l'hôpital public. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est une rente pour un certain nombre de médecins qui utilisent les moyens du service public pour faire de l'activité privée au sein de l'hôpital public. Voilà, donc, si un certain nombre de médecins considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment bien payés pour le travail qu'ils fournissent, on en discute. Mais pour augmenter leur rémunération, je rappelle que ces professeurs de médecine, quand même, qui font de l'activité privée, eux, ils sont fonctionnaires. Ils sont fonctionnaires de l'éducation nationale. Moi, médecin hospitalier qui suis praticien hospitalier, je ne suis pas fonctionnaire. J'ai un statut particulier. Donc, on fait partie de la fonction publique, mais on est ce qu'on appelle des agents non titulaires de la fonction publique. Donc, je n'ai pas les mêmes garanties, vous voyez, en termes de retraite, de protection sociale, quand je suis malade. Moi, il faut que je prenne une assurance privée de complément de revenu quand je suis malade. Lui, il est fonctionnaire, il est fonctionnaire et il se permet de faire de l'activité privée à l'hôpital public. Alors, hier, je recevais André Chassène. Il est président du groupe GDR à l'Assemblée nationale. Il vous a posé une question. Il a souhaité vous interroger sur les déserts médicaux, justement. Il vous demande comment on peut faire pour lutter contre la désertification médicale. Lui, il propose notamment d'adosser aux hôpitaux publics de proximité, voire aux EHPAD, des centres de santé. C'est ça, c'est ce qu'on propose à la CGT depuis maintenant de nombreuses années. C'est la bonne solution. Il faut ouvrir des centres de santé avec du personnel salarié. Et surtout, ça, ça doit effectivement être assorti d'autres mesures. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas de but en blanc, des jours au lendemain, la médecine libérale. Mais par contre, il y a un conventionnement sélectif des médecins. C'est-à-dire que si ils s'installent dans des zones qui sont considérées comme suffisamment dotées en médecins, eh bien, ils n'ont pas l'agrément sécurité sociale. Voilà. Donc, ils ont le choix soit de s'installer en libéral dans les zones sous-dotées, soit de devenir salarié. Et je pense que très rapidement, le salariat deviendra majoritaire parce que les jeunes médecins, les jeunes médecins aujourd'hui, ne s'installent plus en libéral. Ça ne les intéresse pas de gérer le petit cabinet libéral à la papa ou il faut faire de la médecine la journée et puis le soir, il faut faire ses comptes de sa petite entreprise qui s'appelle le cabinet libéral. Quand on en propose un poste de salarié, il y a 10 candidats pour un poste de salarié. Alors que quand un maire, avec toute sa bonne volonté, propose la maison, la voiture, même la piscine, il n'y a personne et même les collègues qui viennent de l'étranger, ils se retrouvent dans des situations très difficiles et ils restent 6 mois, 1 an et ils retournent dans leur pays. Donc, on voit bien que le système délibéral de la médecine traditionnelle qui s'appuie sur des règles qui datent des années 20 du siècle dernier, il faut en sortir. Ça, c'est complètement archaïque. Nous, ce qu'on propose autour du service public et d'une médecine salariée dans les centres de santé, ça, c'est moderne. Alors, j'ai une dernière question, Christophe Prudhomme, rapidement. On parle souvent du conflit, vous en avez parlé vous-même d'ailleurs, d'intérêt d'Agnès Buzyn et de son mari. Plus largement, on parle aussi des conflits d'intérêt entre les laboratoires privés et la médecine publique. Il n'y a pas un problème ? Est-ce que notre service public de la santé soit aussi dépendant des services, en tout cas des intérêts financiers privés ? Tout à fait. Vous avez le problème de l'industrie pharmaceutique qui, aujourd'hui, nous propose des médicaments qui ne sont pas des vrais progrès thérapeutiques ou dont les progrès thérapeutiques sont tout à fait limités à des tarifs qui sont complètement délirants. On l'a vu pour le traitement d'hépatite C, on le voit pour les nouveaux anticancéreux. Vous comprenez que, par exemple, cette problématique ou cette question se pose aussi sur la question de l'obligation des vaccins, le sujet qui est en ce moment. L'obligation des vaccins, ça, c'est une mesure de santé publique qu'on aurait dû prendre bien avant. Vous savez que les progrès en termes d'espérance de vie du XXe siècle, ce sont les vaccins et les antibiotiques. Et en particulier pour la mortalité infantile. Il faut savoir qu'avant qu'on ait les vaccins et les antibiotiques, dans chaque famille, il y avait un enfant qui vous aurait en bas âge. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas quand même. Donc, vous voyez, ça nécessite un débat avec la population, puisque le vaccin est un médicament. Si un médicament est efficace, il a des effets secondaires. Mais c'est la question de la balance bénéfice-risque. Vous voyez, entre quelques effets secondaires des vaccins et des milliers de morts, il n'y a pas photo. Ce qu'on n'a pas suffisamment expliqué, c'est que le fait qu'il y ait l'obligation vaccinale, ça modifie quand même complètement les rapports avec l'industrie pharmaceutique, puisque quand un vaccin est obligatoire, s'il y a le moindre effet secondaire, l'État doit réparation intégrale. Il doit se retourner, c'est l'État qui se retourne contre les labos. Ce n'est pas aux patients de porter plainte contre le laboratoire. Donc, ça change quand même fondamentalement les choses. Merci beaucoup Christophe Prudhomme. Demain, je recevrai l'ancienne députée écologiste Isabelle Attard. Elle se présente aujourd'hui comme une citoyenne engagée, et je la cite, éco-anarchiste. On fera avec elle un petit tour d'actualité écologiste. Vous avez une question pour elle ? Oui, comment ensemble, on essaye de construire des alternatives politiques pour qu'au-delà des luttes des salariés et avec leurs syndicats, on puisse effectivement faire évaluer la société vers plus de justice sociale, et c'est très important, et moins d'égalité dans le domaine de la santé. Eh bien, la question sera transmise. Merci beaucoup. Merci à vous.